Générique ... Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la consternation totale après la découverte des images choquantes mettant en exègue un autre massacre des enfants, des femmes et autres populations civiles. Selon des témoins, la scène se serait déroulée lors d'un accrochage entre soldats camerounais et des individus armés dans l'arrondissement de Mouyouka. Pendant que l'armée camerounaise nie son implication, le haut commandement militaire prescrit une enquête pour faire la lumière sur cette affaire, à suivre dans ce journal la version officielle de l'armée camerounaise et les révélations des défenseurs des droits humains. Face à tant de souffrance des camerounais, victimes de cette guerre fratricie dans les régions anglophones, confrontées à l'injustice, la misère et la corruption, le roi des Bamendjou appelle les camerounais un véritable dialogue inclusif pour cicatriser les plaies encore ouvertes au Cameroun et mettre fin à la malgouvernance. Vous suivrez au cœur de ce journal et en exclusivité le faux des Bamendjou, Sa Majesté Sekoudjou, Jean Rameau. Mais où en est-on avec les préparatifs du SHAN édition 2021 ? En moins d'une semaine, c'est une ambiance morose. Observé à Yaoundé et Douala, nous en parlerons dans un dossier consacré à cette actualité. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox en télévision. Les tensions politiques observées en Centrafrique et la multiplication des attaques des groupes rebelles ont des répercussions sur les activités socio-économiques et le dispositif sécuritaire au Cameroun. Du fait de cette insécurité aux portes de la Centrafrique, près de 1 500 camions sont encore stationnés à Garouaboulaye en attendant la fin des hostilités en Centrafrique. Et selon le ministère de l'administration territoriale, 4 500 nouveaux réfugiés centrafricains ont été enregistrés dans la région de l'Est. Et à la grande surprise, 150 ressortissants chinois ayant fui la guerre en Centrafrique ont bénéficié d'une attention spéciale du chef de l'État du Cameroun. Ils ont reçu un appui financier et logistique après être arrivés au Cameroun. Qu'est-ce qui pourrait bien cacher une telle attention spéciale du chef de l'État ? Elle demande la réponse avec Joël Essenguet et Guy Zogo. Que se passe-t-il autour des 150 réfugiés chinois en provenance de la RCA et qui se trouvent à Garouaboulaye au Cameroun actuellement ? A priori, rien de grave, si ce n'est qu'ils ont trouvé refuge au Cameroun après la prise des localités où ils exerçaient leurs activités en République centrafricaine jusqu'ici. Il s'agit notamment de Boire, l'une des villes les plus importantes des RCA, et de Bossangwa, désormais sous contrôle de la coalition des Patriotes pour le changement. Pourtant, c'est une vraie omerta qui entoure la gestion de ce dossier par le gouvernement, comme on peut s'en apercevoir. D'ordinaire très locale sur les initiatives de soutien du gouvernement aux réfugiés, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, s'est rendu à Garouaboulaye sans la presse privée. Ceux des journalistes de ces médias qui ont insisté ont été priés de circuler et qu'il n'y avait rien à voir. Pourtant, on peut s'interroger sur cet écran de fumée autour des Chinois en difficulté, comme d'autres le furent face à Boko Haram, par exemple, sur la route Mora-Dabanga-Kousseri dans l'extrême nord du Cameroun entre 2013 et 2014. Faute d'explication du ministère des Relations extérieures et de l'ambassade de Chine que nous avons sollicité. Ce sont pourtant les questions autour de l'exploitation du sous-sol tant au Cameroun qu'en RCA qu'on évite de voir remonter à la surface. En effet, les 150 réfugiés chinois sont des créseurs d'or et de diamants qui, après avoir écumé les bassins du Cameroun et les avoir épuisés, à Béteroya notamment, ont traversé la frontière pour continuer leurs activités en RCA. D'après les rares images diffusées à leurs propos, beaucoup les reconnaissent à Béteroya. On peut donc comprendre l'embarras du gouvernement à voir la presse remuer l'affaire de l'exploitation des ressources à l'est du Cameroun après le scandale qui a récemment secoué cette région au sujet de l'exploitation de ces forêts. Au-delà, le gouvernement cache mal aussi sa gêne face aux activités menées par les hommes d'affaires chinois qui bénéficient souvent d'un blanc-saint pour prospérer dans des activités interlopes. Ainsi, ils peuvent aller du Cameroun à la RCA et vice-versa en empochant plus de 2 milliards de francs CFA par an, ce qui démontre leur toute puissance loin du respect des règles. Enfin, le gouvernement se montre aussi frileux au sujet de la situation sécuritaire à la frontière avec la RCA. Les troupes de François Bozizé ont pris le contrôle de toute la zone ouest de la RCA dont Boire, Bossangwa, Cantonier et Beloko pour ne citer que ces localités. Un casse-tête pour ce qui est de la gestion de la frontière avec la RCA qui est d'ailleurs fermée. Alors, pourquoi faudrait-il que les journalistes de la presse privée y aillent fourrer leur nez ? Le ministre de l'administration territoriale, Polatangandi, a tenu une réunion sécuritaire et administrative à Garouaboulaye, dans la région de l'Est. En présence du gouverneur de l'Est, Polatangandi a indiqué que ces 150 réfugiés chinois ont bénéficié d'un appui financier et logistique de la part du chef de l'État. Ils ont adressé leur remerciement au président de la République. Ils ont dit que c'était un appui inattendu selon le ministre de l'administration territoriale. Il n'a pas confirmé leur activité à la fois au Cameroun et en Centrafrique. Il a parlé d'opérateurs économiques. Et également, dans ses propos, le ministre Polatangandi a laissé entendre que le dispositif sécuritaire a été renforcé à la frontière entre le Cameroun et la Centrafrique. Il a reconnu que ces tensions observées en Centrafrique ont des répercussions sur les activités économiques et le dispositif sécuritaire faisant état de près de 1500 camions encore stationnés à Garouaboulaye. Et certains enregistrent déjà des pertes énormes liées à la qualité des marchandises transportées jusqu'ici. Il a fait savoir que le président de la République prendrait des décisions importantes pour faciliter la circulation sur le corridor Garouaboulaye-Bangui. Que s'est-il passé dans l'arrondissement de Mouyuka, dans la région du sud-ouest ? Des images choquantes et des témoignages bouleversants font état d'un massacre des populations civiles perpétrées dans la localité de Maroutou. L'armée nie son implication dans ces événements mais reconnaît qu'un raid préventif a été effectué dans cette localité selon le chargé de la communication du ministère de la Défense. Des individus armés surpris en plein rassemblement dans cette localité ont immédiatement ouvert le feu sous les éléments du 21e bataillon d'infanterie motorisée. Les soldats camerounais leur ont infligé une réponse appropriée. Le capitaine de vaisseau Cyril Serge Atonfac précise que le bilan de cet accrochage fait état de quelques terroristes neutralisés, d'autres blessés en fuite, des armes et munitions récupérées. L'armée accuse des leaders terroristes d'avoir conçu des images macabres d'un prétendu massacre pour imputer la responsabilité de ces actes aux forces de défense. Néanmoins, une enquête a été prescrite par le haut commandement militaire pour faire toute la lumière sur le contenu de ces images macabres en circulation, indique le chargé de la communication du ministère de la Défense. Alors que la situation sécuritaire continue d'être préoccupante dans le chaudron de la crise anglophone, des acteurs politiques déplorent de nombreux blocages sur les négociations pour aboutir à un cessez-le-feu. Ils déplorent un égo dans les camps à la fois du gouvernement et celui des leaders séparatistes. Des précisions dans ce reportage signé Flavien Valondongo. La résolution de la crise sécuritaire dans le nord-ouest et sud-ouest piétine à cause de certaines exigences des séparatistes. Nos compatriotes anglophones pour la majorité ils ne veulent pas de la sécession. Ils ne veulent pas non plus de cette décentralisation qui a échoué. Ils ne veulent pas non plus cette version améliorée entre guillemets qu'on appelle statut spécial. Parce qu'ils estiment que le statut spécial ça ne marchera pas. Ces aspects élevés par le Social-Démocratie Front semblent constituer un blocage malgré les résolutions du Grand Dialogue National. Pourquoi voulez-vous qu'ils croient en ça ? Ammanue, quand dans ce statut spécial il est mentionné que le sous-système éducatif et le sous-système judiciaire anglophone feront l'objet de lois spécifiques. C'est dans le Code général des collectivités et des collectivités décentralisées parlant du statut spécial. Où sont passées ces lois ? Sur le terrain, des exerctions sont de plus en plus enregistrées à cause des frustrations. Pourtant, le chef de l'État est présenté comme un mendiant de la paix. Une paix sans laquelle rien ne peut prospérer. Nous constatons que cette paix-là elle ne va pas être retrouvée comme ça du jour au lendemain. Ce qui est important aujourd'hui c'est de dire qu'il y a eu de la décentralisation et qui va sûrement permettre petit à petit d'aller vers la paix. Parce que tel que ces gens se comportent, personne ici surtout de la table ne peut être content et d'accord que des gens meurent comme ils sont en train de mourir. A côté des experts des questions économiques et financières, au RDPC, l'on reconnaît l'échec du régime de Yaoundé à résoudre la crise sécuritaire dans les régions anglophones. Le parti au pouvoir propose une concertation fraternelle a priori. Le militant précise pour le déplorer que le blocage se trouve entre les fils et filles des deux régions en crise. Alors que l'armée camerounaise dément son implication dans un prétendu massacre survenu dans l'arrondissement de Mouyouka, Maître Agbor Mbala, directeur du Centre africain pour la promotion des droits humains, condamne un massacre de huit civils, a-t-il indiqué sur son compte Twitter un massacre de huit civils survenus dans l'arrondissement de Mouyouka ce week-end, selon Maître Agbor Mbala, dans son tweet il n'a pas indiqué les auteurs de ce massacre. Il faut préciser que selon le ministère de la Défense, le haut commandement militaire a prescrit une enquête pour voir clair dans cette affaire. Face à la récrudescence de ces actes graves de violation des droits de l'homme et de violence meurtrière, le roi de Bamendu est sorti de son silence dans une interview exclusive accordée à Equinox de la télévision. Il a dénoncé la malgouvernance, appelé tous les Camerounais quelle que soit leur sensibilité politique à se mettre autour d'une table pour dialoguer et discuter pour refonder le Cameroun sur la base et selon l'esprit des pères fondateurs de l'union des populations du Cameroun. Je vous invite à suivre le faux Sokoudjou le roi de Bamendu Le Cameroun est intelligent très et très intelligent ils sont là je les connais ils sont là il y a depuis un certain nombre d'années que vous vous employez un certain mot un certain langage qui ne me plaît pas et qui ne doit pas nous honorer qui ne peut tendre qu'à détruire notre pays il y a un certain moment où je suivais tout le monde et dire on fait aveu pendant ce dernier temps il y a d'autres qui disent qu'il faut verser avant de ramasser comment allez-vous ramasser pour que le sabre n'entre pas alors que c'est déjà versé nous avons une richesse dans nos cerveaux que nous pouvons mettre ça au profit du Cameroun nous tous Dieu nous a créé et a donné à chacun de nous une toute petite quelque chose qui n'a donné qu'à lui et tout ceci c'est le bien de l'humanité nous devons mettre tout cela ensemble au profit de l'humanité comme exemple nous nous prenons que les gens il y a la corruption on a pillé tous les fonds de l'état mais ce n'est pas n'importe qui ce sont ceux qui ont un certain niveau d'intelligence qui opèrent tout ça pourquoi ne pas utiliser cette intelligence là pour développer au profit de tout le monde alors nous parlons 95% des Camerounais ont besoin de changement on a parce que le Cameroun les Camerounais en ont mal on a besoin de changement mais sachez que nous pouvons changer sans casse ceux qui nous gouvernent ils savent ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas ils savent parce qu'ils ont vécu qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais sachons nous comporter ne faisons nous nous comportons pas comme si en nous laissant continuer on n'est pas sûr de ce que nous allons faire j'ai dit que rien que le comportement des partis d'opposition ne nous assure à rien et que c'est là où on devait commencer à démontrer de quoi on est capable on doit avoir un parti politique le problème c'est des insultes c'est ceci alors qu'au niveau de leur propre fonctionnement on ne les ressent pas et je profite pour vous demander à vous qui nous gouvernez nous sommes chez nous le Cameroun c'est notre Cameroun à nous ce n'est pas votre Cameroun à vous seul ce n'est pas parce que vos enfants ont bien mangé il y a ceux qui marchaient encore mieux au Cameroun parce qu'ils n'ont pas de moyens ayons pitié de ceux-là voilà pardon c'est ce conseil que j'ai à vous donner parce que j'ai espoir que l'année 2021 doit nous apporter quelque chose que vous le voulez ou pas Dieu a ses miracles et j'ai espoir et j'ai espoir que Dieu risque en 2021 mener une opération surprenant pour tout le Cameroun c'était le faux des Bamenjou sa majesté Sokuju Jean Rameau Tienjou 2 dans le reste de l'actualité Thibati sort peu à peu du sous-développement de l'enclavement traversé par la route nationale numéro 15 qui permet de relier plus tard à Yaoundé à Ngaoundéré en passant par Ba Tienga en Chui et Yoko cette localité vient de bénéficier de la réhabilitation de plus de 5 km de route cela va transformer le quotidien des populations notamment celles qui se livrent à l'agriculture dans cette localité des précisions avec Joël Essenguet et Marcelin Gansop Ce n'est pas encore le bout du tunnel mais les vombissements d'engin font rêver plus d'un à Thibati Cette commune est traversée en plein coeur par la nationale numéro 15 qui couvre Ba Tienga Thuy Yoko Lina Thibati Les travaux de construction de la section Lina Thibati battent leur plein et en attendant leur achèvement les populations tournent peu à peu les tristes pages d'un enclavement qui n'avait que trop duré Avec l'arrivée de ces routes qui sortent de Yaoundé pour Ngaoundéré vraiment c'est une chance pour nous puisque vous-même vous savez on dit souvent là où la route passe le développement suit Le simple voyage que ce soit sur la route de Bagno sur la route de Ngaoundal puis même encore sur la route de Ngaoundéré donc quitter la ville de Thibati était un calvaise Je ne parle même pas de la route de Yaoundé qui est en train d'être faite Vraiment nous accueillons ces travaux avec beaucoup de joie dans notre coeur On était très dérangés La route n'était pas bonne ici à Thibati Pour voyager même c'est les problèmes Pour que les choses viennent même ici à Thibati c'est toujours les problèmes Tout est cher ici à Thibati Mais maintenant comme la route passe déjà là on sait que oui tout va aller dans les normes de choses Les plus de 135 000 âmes qui vivent à Thibati sont d'autant plus enthousiastes qu'en dehors de la route principale qui traverse leur arrondissement Les différentes voiries font également l'objet d'une attention particulière Actuellement nous sommes sur les voiries de Thibati On a 7,5 de voiries de kilomètres de voiries Actuellement nous sommes présentement sur la couche en agrave latérétique qui est la couche de fondation Sur cette voie il manque les fossés les caniveaux après on passe à la grave 0,31 après on va passer au gravionnage La commune de Thibati sort donc progressivement du noir au grand bonheur de l'exécutif municipal dont le budget limité n'a pas permis jusqu'ici de relever tous les défis liés à l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations La ville de Thibati que vous voyez aujourd'hui en plein chantier c'est au crédit du chef de l'état qui a voulu que le tronçon qui part de Yeronde passant par une tuyoko arrive à Thibati et aller même au-delà de Thibati parce que la route va passer jusqu'en Gaoundé c'est déjà aujourd'hui une réalité hier on pensait que c'est pour quand c'est pour quand parce que c'est un projet que je crois que je suis né j'ai grandi j'ai trouvé ce projet là la route n'est pas entièrement passée mais Thibati a commencé déjà à changer si vous revenez après un an vous allez trouver encore Thibati plus clair qu'aujourd'hui d'un ligné de 135 kilomètres au départ la section Léna Seqbe Thibati de la nationale numéro 15 a connu une rallonge de 27 kilomètres pour finalement s'achever dans la localité d'Ungat je suis vraiment très content pour la route puisque avant nous on voyageait sur la route quand la route n'était pas bonne on passait des jours même pour arriver à Yaoundé mais avec la route si on sait que peut-être à nous je voulais peut-être quelqu'un peut me faire aller et retour et de deux de Thibati on voit que Thibati peut encore évoler d'aller en avant et ça va nous apporter beaucoup de choses que nous on ne connaissait pas l'évolution ça commence même sur moi puisque avant moi j'étais chauffeur de petites voiture avec le projet qui est venu voici déjà je suis dans le camion des travaux réalisés par l'entreprise Sojias Atom point taux d'exécution globale de 110% et une consommation de délai de 87% les couches de base et de roulement sont exécutées respectivement sur 95 et 92 kilomètres alors que la couche de fondation couvre déjà 100 kilomètres sur les 174 entre Yoko et Ngat à l'insta de Thibati toutes les autres villes traversées par la route en construction bénéficient outre la réhabilitation de leurs voiries de plusieurs aménagements connexes qui visent à améliorer les conditions de vie des populations et ainsi à leur faire bénéficier effectivement des bienfaits de la route à moins d'une semaine du Shan Edition 2021 qui doit se tenir au Cameroun Yaoundé n'est pas encore paré aux couleurs de l'événement affiches et banderoles annonçant le démarrage de la compétition sont rares dans la cité capitale après ce constat les populations déplorent le laxisme des pouvoirs publics dans d'autres précisions avec nos reporters Emmanuel Diop et Aïk Cyril des effigies de la mascotte officielle du Shan Cameroun 2021 qui bat les murs du stade Omnisport Amadou Aïdjo de Yaoundé quelques affiches ça et là aux alentours du stade qui annoncent l'imminence de l'événement mais si à quelques jours du coup d'envoi de la compétition le stade Omnisport Amadou Aïdjo de Yaoundé est déjà aux couleurs du Shan Cameroun 2021 qu'en est-il des autres athées de la cité capitale nous vous convions à un mini tour de ville de Yaoundé afin d'en avoir le cœur net Premier arrêt le lieu dit mobile et source à Yaoundé ici les affiches et banderoles annoncent tout sauf le Shan 2021 au grand désarroi des populations il n'y a pas de mouvement il n'y a rien ça ne donne pas on ne sait même pas qu'il y a quelque chose qui va arriver dans quelques semaines alors que le Cameroun va accueillir toutes les nations en ce qui concerne le football on est surpris que rien rien moins affiche les banderoles il n'y a rien même au niveau de la publicité on ne voit rien on ne sait même pas qu'il y a quelque chose qui arrive dans quelques jours alors qu'à l'aise on devrait avoir quand même les mouvements un peu de partout qui montrent qu'il y a quelque chose qui va arriver de mobile et source nous nous déplaçons pour le rond-point long cap mis à part cette entreprise d'hydrocarbures partenaire de la CAF pour l'organisation du Shan dont les flyers et roll-up sont déjà visibles en bordure de route rien d'autre à se mettre sous la dent si ce n'est cet artiste congolais qui donne les mains sur les tableaux d'affichage au rond-point long cap finalement aucune allusion au Shan 2021 situation identique à la célèbre avenue Kennedy à ce point névralgique de la cité capitale qui donne sur le carrefour une tendance pas la peine de chercher une affiche qui annonce le Shan 2021 les populations se demandent même s'il existe un comité d'organisation on a l'impression que ce n'est pas le Cameroun qui organise cette édition du Shan parce que c'est récemment quand j'allais vers l'Onkak que j'ai vu qu'on était en train de me faire la peinture c'est tout vraiment c'est naze c'est plat il n'y a vraiment rien il n'y a rien on se demande bien s'il y a un comité d'organisation sérieusement mais bon on attend de voir non loin non loin de l'avenue il y a le boulevard du 20 mai en lieu et place d'une affiche sur le Shan c'est plutôt un artiste musicien camerounais qui annonce à coup de banderolles un concert qu'il donnera dans les prochains jours le Shan pour moi ça fait un genre ça dit nous on n'est pas chaud vous comprenez on n'est pas chaud ça montre que ça ne marche pas on devait déjà voir les ferroissances dans les villes pour montrer qu'il y a un événement mais il n'y a pas sur les panneaux électriques en plein coeur de Yaoundé au mythique rond-point de la poste centrale des messages défilent mais aucun d'eux n'annonce le Shan 2021 il faut longtemps chercher pour enfin trouver une banderolle qui annonce que le Cameroun célèbre le talent sportif africain les populations dénoncent le laxisme des pouvoirs publics il y a des structures n'est pas qui sont mieux placées pour le faire il y a la mairie il y a la communauté urbaine il y a même n'est pas nos ministères qui sont mieux placés n'est pas pour les vivants de la ville alors sinon les structures qui sont mises en place à leur niveau ils ne font rien alors comment voulez-vous que les populations les recruter et s'engager une seule banderole au mythique rond-point de la poste centrale à Yaoundé pour annoncer le Shan 2021 dès le 16 janvier prochain au Cameroun nos tentatives d'avoir la réaction des membres du comité d'organisation sur les stratégies de comme à quelques jours du kick-off de la compétition sont restées vaines ces derniers n'ayant pas souhaité s'exprimer sur Equinox Télévisions Ici Emmanuel Job Aïk Cyril Equinox Télévisions On est-il du marché des gadgets liés à cette compétition dans les espaces marchands à Douala des commerçants constatent que les Camerounais n'ont pas d'intérêt pour cette compétition au regard du fait que très peu se présentent dans les espaces marchands ou se vendent les gadgets afin de pouvoir se procurer ces accessoires indispensables pour pouvoir supporter une équipe durant cette compétition qui va se dérouler au Cameroun C'est le constat que font Dallas Cana et Isabelle Carole Zuppet Ambiance timide dans les espaces de vente de gadgets dans la ville de Douala à la veille du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations 2021 que va abriter le Cameroun Pourtant chapeau maillot bracelet drapeau et autres gadgets inondent de l'hésitale Les commerçants ont réussi l'exploit de s'approvisionner malgré les restrictions de voyage liées à la pandémie mais l'heure n'est pas aux bonnes affaires Il n'y a pas ça ne donne pas c'est le temps mort personne n'a l'argent pour le moment vous voyez qu'on est assis depuis le matin personne n'a acheté on ne demande même pas sur les passants vous voyez que tout le monde est assis on joue dans les journaux personne n'achète même du tout propose même il n'y a personne D'ailleurs même vous regardez à moins quelques jours seulement bien avant il devait avoir de l'affluence parce que nous jouons samedi et quand vous voyez nous sommes après ça midi il n'y a pas de gens qui achètent Bon nombre d'usagers justifient cette situation du fait de la crise qui sévit mais aussi de la défaite des lions à prime au match préparatoire Non je n'ai pas encore acheté les gadgets liés à l'événement qui se prépare au Cameroun vu même le résultat de notre équipe ce n'est pas encourageant du coup on a l'impression que rien ne va se passer au Cameroun donc on voit il n'y a pas d'affiches il n'y a pas d'assez de tapage tout autour et le résultat de notre équipe nous n'y a pas d'acheter des gadgets il n'y a pas d'argent là on se fera Pour certains amoureux du ballon rond il y a encore assez de temps avant la compétition pour se procurer ces gadgets Quand on aime la deuxième nous sommes sur quoi ça va aller et surtout que si les gars commencent bien ça va aller à l'aube donc du 6ème championnat d'Afrique des Nations dont le coup d'envoi sera donc donné samedi prochain le Cameroun sera face au Zimbabwe du côté de Yaoundé il faut dire que le marché des gadgets dans la capitale économique se porte plutôt mal le stock est pourtant disponible les gadgets de toutes sortes on en retrouve sur les étals les clients se font rares ou plutôt l'argent se fait rares les commerçants tant à eux gardent tout le même espoir de faire de bonnes affaires et espèrent pour cela que les lions à prime iront le plus loin possible dans cette compétition pour Equinox Télévisions depuis Noxibie à Douala Dallas-Bartel Tchana Isabelle Carole-Soupette et restons dans la ville de Douala où le ministre des Transports Jean-Ernest Massé-Nanga-Lébibé a visité quelques infrastructures qui doivent abriter cette compétition ou du moins permettre les facilités de déplacement pour les populations et autres amateurs de football qui feront le déplacement à Douala afin d'assister aux différents matchs notamment ceux qui doivent se tenir au stade de Jacques-Poumat à Douala où en est-on avec la construction des voies d'accès les parkings est-ce que tout est fin prêt pour accueillir le premier match prévu dimanche dans la ville de Douala allemand de réponse avec Innocent Abega et Keddiara à quelques jours du coup d'envoi du chêne le ministre des transports Jean-Ernest Massé-Nanga-Lébibé est en visite à Douala afin de s'assurer de l'état d'évolution de la mise en application du cahier de charge sur le volet transport et c'est à l'aéroport international de Douala l'une des portes aériennes d'entrée et de sortie du Cameroun que son tour du propriétaire démarre un dispositif particulier particulièrement allégé fluide a été mis en place également pour permettre à nos invités non seulement à l'arrivée et au départ de bénéficier de toutes les commodités qui ont été mises en place mais également de les accompagner jusqu'à l'examen que nous avons aujourd'hui c'est un circuit qui n'aura aucune incidence sur le fonctionnement habituel de l'aéroport ce d'autant plus que des dispositions ont été prises pour permettre le maintien de l'exploitation des usagers habituels nous avons effectué ce tour de propriétaire nous sommes particulièrement heureux surtout le volet sanitaire pour lequel nous avons mis un accent particulier dans le respect des mesures éditées par le gouvernement les mesures de distanciation du port de masques et des appareils de distribution de gel de liquide hydroalcoolique deuxième arrêt de cette visite du ministre des transports la mairie de la ville où entouré du super maire du gouverneur du profet et autres officiels il a fait l'état des conditions de circulation à l'intérieur de la ville avec une simulation en période sensible du châne le super maire lui a par ailleurs présenté son plan de circulation mis sur pied avec le concours des forces de maintien de l'ordre c'est un plan qui concerne tous les abondissements de la ville pour les abondissements continentaux et qui a commencé à être mis en mode après cette séance de travail le convoi du ministre se déploie à nouveau direction le tout nouveau stade de Japoma avec cet autre arrêt il est question que le ministre juge de lui-même de l'état d'aménagement de la ville notamment sur sa pénétrante est le constat est satisfaisant les différentes entrées du stade sont accessibles aménagées et prêtes à accueillir des visiteurs l'attraction du jour l'imposant et non moins impressionnant parking du stade qui se tire à perte de vue de quoi scotcher le ministre lui-même c'est des investissements considérables qui ont été consentis par le gouvernement de la république pour que l'accueil de nos invités se fasse sous de très bons auspices vous avez pu vous en rendre compte aujourd'hui cette visite qui la journée s'achève par ce tour ici au stade de Japoma c'est un joyau architectural je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent se prévaloir pareil investissement c'est sur cette belle note que le ministre achève sa tournée du jour et pour tout savoir sur les préparatifs de cette compétition africaine qui doit se dérouler au Cameroun ne manquez pas ce soir l'émission 100% faute dès 21h émission présentée par Sylvestre Hippolyte Zangaou mais avant de clôturer ce journal quelques brèves à l'international les démocrates aux Etats-Unis ne lâchent pas l'idée d'une destitution de Donald Trump à quelques jours de la cérémonie de prestation de serment de Joe Biden ils ont introduit un projet de résolution visant à demander au vice-président Mike Pence de pouvoir actionner le 25ème amendement permettant la destitution du président sortant Donald Trump à République démocratique du Congo le président Félix Tisekedi a procédé à la libération de plusieurs prisonniers politiques dont certains étaient accusés de l'assassinat de l'ancien chef de l'État congolais Laurent Désiré Kabila et en France la disparition mystérieuse d'une étudiante sénégalaise reste préoccupante elle a été classée durant deux années consécutives parmi les meilleures étudiantes les recherches sont en cours pour tenter de la retrouver Mesdames, Messieurs c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi juste après cette édition de 20h retrouver Serge Alain autour et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinoxois Serge Alain Chagne 2021 au Cameroun ça ne bouge pas beaucoup au niveau de l'affichage c'est l'observation qui a été faite à Yermondé dans les principales artères de la cité capitale pas d'affichage encore moins de banderoles ou autre activité permettant aux Camerounais déjà de voir la fièvre monter à quelques jours de cette compétition d'aucuns espèrent que d'ici mercredi ou jeudi les choses pourraient bouger ils déplorent cette lenteur dans les préparatifs de cette compétition très attendue par les Camerounais début d'année dans le sang dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun un pic de violence meurtrière observé ces derniers jours avec cette nouvelle venue de l'arrondissement de Mouyouka dans la région du sud-ouest là où il y a eu un massacre de civils l'armée Camerounaise engagée dans un raid préventif ne reconnaît pas son implication dans ce massacre et dénonce plutôt une manipulation grotesque de la part des groupes armés séparatistes néanmoins le haut commandement militaire a instruit l'ouverture d'une enquête pour voir clair dans cette affaire et une personnalité du sud-ouest mettre à bord en Congo fait état de ce qu'au moins 8 civils ont été tués durant ces événements mais nulle part il n'identifie les auteurs parmi lors de ces affrontements et accrochages qui ont eu lieu entre les forces de défense et des groupes armés séparatistes dans la région du sud-ouest voilà madame monsieur c'est donc l'essentiel et qu'il en soit deuxième partie bonne soirée à vous Cédric je vous souhaite également une bonne soirée rendez-vous demain 20h demain 20h madame demain 20h